C'est une biennale de grande envergure qui se veut être un cadre d'échange, de promotion, mais également de valorisation du paysage culturel et artistique ivoirien. Et nous parlons bien sûr du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et pour l'occasion, nous recevons sur ce plateau Madame Chantal Djédje, la directrice générale adjointe du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors le Massa en est à sa 13e édition, mais que représente ce festival dans le paysage culturel et artistique ivoirien ? C'est une plaque tournante. Non seulement il est à sa 13e édition, mais il existe depuis 30 ans. C'est comme s'il a toujours existé. En fait, je pense que même pour les Ivoiriens, si on dit qu'il n'y a plus de Massa, ce serait très bizarre parce que ça fait vraiment partie du paysage culturel ivoirien et africain au-delà. Parce que pour tous les artistes du spectacle vivant, le Massa reste le point de passage obligatoire. Alors vous l'avez dit, le Massa célèbre 30 ans cette année. Alors quel est le bilan que vous faites de votre parcours jusqu'à aujourd'hui ? Alors, c'est un bilan, je dirais, positif parce que le Massa a permis de révéler un certain nombre d'artistes qui ont commencé leur carrière au Massa, qui ont eu leur premier contrat à l'international grâce au Massa, qui ont eu des carrières fulgurantes grâce au Massa. Donc oui, le Massa peut se d'artarguer, d'avoir accompagné l'émergence de l'art et de la culture africaine sur la scène internationale. Alors il est vrai que le Massa est au spectacle africain ivoirien, ce que le FESPACO est au cinéma africain. Alors, en dehors de la forme qui est bien sûr importante, quel est le message que vous passez dans le fond à toutes ces personnes qui vous regardent aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs messages, ça dépend à qui je l'adresse. Si j'adresse un message aux artistes, je dirais que le Massa est une opportunité. C'est une opportunité d'affaires parce que c'est un espace où vous pouvez rencontrer 130 acheteurs qui viennent pour acheter du spectacle africain. Donc c'est une opportunité, il faut y être. Ça, c'est le message que j'enverrai aux artistes. Si j'envoie un message au grand public, je leur dirais, mais vous avez 300 spectacles gratuits pendant une semaine à portée d'yeux et d'oreilles. Donc ne ratez pas ça parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des spectacles qui viennent de 59 pays, qui vont être là, que je peux aller voir gratuitement, du théâtre, de la danse, de la musique, du conte, du slam. Voilà, et tout ça est gratuit. Donc pour les populations, pour les ivrages, ne ratez pas l'occasion, allez-y, allez voir des spectacles. Alors, on sait que le Massa est subdivisé en deux grands groupes. On a le Massa Marché et le Massa Festival. Qu'est-ce qui fait la distinction entre ces deux notions ? Le Massa Marché, c'est le cœur même du Massa. Comme son nom l'indique, c'est le marché des arts et du spectacle. Donc c'est d'abord un marché sur lequel il y a des vendeurs. Et les vendeurs, ce sont les artistes du continent et des acheteurs, ce sont les programmateurs, les diffuseurs, ceux qui ont des festivals, qui viennent acheter. Donc ça, c'est la partie marché qui est réservée aux artistes du continent africain et de la diaspora. Il n'y a qu'eux qui ont accès à cette plateforme-là parce que derrière les présentations publiques, il y a une plateforme de mise en réseau de ces artistes avec des acheteurs potentiels. Et vous avez la partie festival. La partie festival, c'est la partie plus, je dirais, ludique du Massa puisque c'est une partie grand public où la programmation va être tournée vers le public. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont envie de voir ? Qu'est-ce que les Ivoiriens pourraient aimer ? Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur faire découvrir aussi ? Pour cette édition, par exemple, nous avons une compagnie qui nous vient d'Arménie. Ce n'est pas souvent qu'on a une compagnie qui vient d'Arménie, qui vient à Abidjan. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir ce qui se fait dans le monde. Alors, on le sait, l'édition 2024 tourne autour du thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat. Alors, comment est-ce qu'à travers ce festival, les jeunes professionnels peuvent bénéficier d'accompagnements justement pour faire valoir leurs talents et leurs projets de l'art ? Alors, oui, la thématique cette année, c'est jeunesse, innovation et entrepreneuriat. C'est trois thématiques très importantes, en fait. La jeunesse, parce que notre continent est jeune, c'est le plus jeune du monde. Donc, on a la majorité de la population du continent africain et de la Côte d'Ivoire est jeune. Donc, on ne peut pas ne pas s'adresser à eux. En second temps, on a l'innovation. Les arts du spectacle sont traversés aujourd'hui par l'innovation, que ce soit la réalité augmentée, que ce soit la réalité virtuelle, que ce soit les diffusions sur les plateformes de diffusion. L'innovation est présente. Donc, il était important que les artistes du continent s'emparent de ce médium-là et de cet outil de création. Et enfin, entrepreneuriat, parce que le secteur des arts et de la culture, les industries culturelles sont un véritable domaine économique et il y a énormément d'entrepreneurs culturels. Quand je dis entrepreneur culturel, dire que quand vous avez un artiste sur scène, et bien derrière cet artiste, il y a un manager, il y a un communicant, il y a un comptable, il y a un juriste. C'est une vraie infrastructure d'entreprise pour accompagner une personne sur scène. Et en plus de ça, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi. Parce qu'une fois de plus, vous avez une personne sur scène, mais il y en avait dix qui travaillent derrière. Donc, voilà, il fallait mettre aussi en avant le côté business du secteur culturel et artistique. Très bien. Alors, Madame Didier, on a une autre thématique qui revient très régulièrement, c'est celle de la parité. Alors, comment est-ce que vous l'intégrez dans le paysage culturel et artistique à travers ce festival ? Moi, je ne parlerai pas de parité. Nous ne sommes pas partis sur une thématique de parité. On a simplement demandé au comité international, au comité artistique international, d'avoir un regard vigilant sur les créations portées par des femmes ou faites par des femmes. Et c'est ce regard-là qu'ils ont porté. Aujourd'hui, on n'a pas la parité sur le massa, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, on pourrait nous dire que les hommes sont défavorisés. Et on a énormément de spectacles de femmes, de spectacles féminins, qui sont engagés. Contre les violences basées sur le genre. C'est important parce que ça fait partie de notre continent. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres pays africains, c'est une thématique, une prise de conscience de toute la population. On ne pouvait pas faire cette biennale sans tenir compte de cette thématique que les populations à laquelle ils sont déjà sensibles. Donc, oui, vous avez plusieurs spectacles qui abordent la thématique et dans toutes les disciplines. Vous en avez un cirque, vous en avez un théâtre, vous en avez un conte, vous en avez un humour, vous en avez un danse qui apporte ce problème des femmes, de la place des femmes, du rôle des femmes, que ce soit dans le passé, dans le futur, où on veut qu'elles aillent. Et contre les violences basées sur le genre que peuvent encore subir des milliers de femmes sur notre continent, notamment l'excision qu'on retrouve dans le spectacle de la compagnie Circus Baobab. Alors, cette année, on a plusieurs troupes artistiques qui mettent en valeur, qui mettent en exergue leur talent, leur savoir-faire. Alors, nous, on est très curieux. Comment s'est faite la sélection de ces troupes, justement ? Cette sélection s'est faite par le Comité artistique international, qui est un comité de 22 personnes. 22 espères, venant de quatre coins du monde, espères dans leur domaine, reconnus par leur père, comme étant espères. On a fait un appel à candidatures, où on a reçu 2500 candidatures, donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Et dans ces 2500 candidatures, ils ont dû choisir 69 troupes pour le marché qui ont fait partie du marché. Donc, c'était vraiment une sélection assez rigoureuse, avec des critères importants qui sont d'abord des critères artistiques, la qualité artistique. Est-ce que ce spectacle a une qualité artistique ? La deuxième chose, est-ce que ce spectacle est prêt à tourner ? Il est prêt à tourner, c'est-à-dire, est-ce que les personnes qui composent la troupe ont un visa ? Est-ce qu'ils ont une organisation derrière eux ? Est-ce qu'il y a une régie ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lire les contrats, qui va signer les contrats ? Est-ce qu'il y a cette organisation-là derrière eux pour porter une tournée à l'international ? Ça fait partie. Et évidemment, quelle est la thématique qui est abordée ? Est-ce que la thématique correspond aussi aux préoccupations des Africains d'aujourd'hui ? Nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Mais avant, le Rwanda et la Corée du Sud sont respectivement pays invités d'honneur et pays invités spéciales lors de cette 13e édition. Alors, pourquoi déjà le choix de ces deux pays ? Mais quel serait leur apport dans la promotion et le développement de la culture en Côte d'Ivoire ? Alors, ces deux pays modèles pour nous, dans leur façon d'utiliser la culture. Le Rwanda a mis la culture et les arts au cœur de son développement et au cœur de la réconciliation. Et on a vu ce que ça a apporté parce qu'aujourd'hui, les artistes rwandais sont dans le monde entier. Donc, c'est un modèle dont on avait envie de s'inspirer. Idem pour la Corée. La République de Corée a aujourd'hui une industrie culturelle absolument planétaire. On regarde tous des séries télé de Corée. On a tous dansé sur la K-pop. On regarde des mangas. Et cette industrie-là, le gouvernement coréen a décidé de le mettre en avant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas ce que c'était la Corée, où était la Corée, qui ont entendu parler de la Corée à travers la culture. Donc, ce sont des modèles dont on a envie de s'inspirer, dont on a envie que les artistes du continent s'inspirent. Et c'est pour cela qu'on les a choisis, eux, en tant que pays invités d'honneur ou pays invités spéciales. Madame Didier, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons reçu. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe du marché des arts et du spectacle d'Abidjan qui en est à sa 13e édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info.